Ce mercredi 10 juillet 2024, alors avec mes invités ce matin, nous allons analyser, commenter, débattre les sujets d'actualité à la une ce jour en République démocratique du Congo. C'est notamment la déclaration de biens des membres du gouvernement et le HF du gouvernement, Julie Souminois, a prêché par l'exemple hier. Elle a déclaré ses biens. Nous allons en parler avec nos invités ce matin. Autre sujet d'actualité, c'est la 49e session de l'Assemblée parlementaire francophone qui a adopté une résolution condamnant l'agression de l'RDC par le Rwanda. La résolution a été signée par 34 pays qui participent à ces travaux. Vous le savez bien que le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamere, qui a mené ses lobbying, elle en parle d'une victoire. Analyse et commentaires, c'est avec nos invités. Autre sujet d'actualité, Madame et Monsieur, qui sera débattue tout au long de ce magazine Kiosk, c'est les propos tenus ou la déclaration lors d'une mission sur la chaîne nationale de l'artiste milicien Kofi Olomide au sujet de la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il ne s'agit pas d'une guerre, mais nous avons été tapés des propos tenus par l'artiste Kofi Olomide qui est du reste convoqué ce jeudi au bureau du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Ces sujets seront débattus avec nos invités, Jacques Indala, sera face à Fumuto Tobasanga, Jacques Indala, et déjà avec nous, dans ce plateau de Kiosk, Jacques Indala. Bonjour, bienvenue. Bonjour Madame, merci pour l'invitation. Voilà. Le MPRC. Il faudra s'habituer. Oui. MRPC. MRPC. Voilà, le mouvement de réveil et de prise de conscience. Congo. Congo avec K, pas avec C. C'est ça, pendant votre nouveau chemin. Oui, c'est ça, notre mouvement politique. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous sommes engagés sur le terrain pour sensibiliser le peuple congolais au réveil. Nous avons fait un constat depuis 64 ans que nous ne sommes pas indépendants, pas du tout. Les 30 juin 1960, nous avons trahi. Donc, nos aînés politiques ont trahi nos pères de l'indépendance parce qu'aujourd'hui, nous vivons sous une autre forme de colonisation. Donc, nous, nous colonisons, nous sommes colonisés par les Congolais. Donc, ceux qui sont au pouvoir, un groupe de gens, cliquent, une mafia qui nous dirige et puis qui nous martyrisent et qui nous colonisent. Et le constat fait, c'est vrai que le Congo traverse un certain bon nombre de crises, mais la crise la plus cruciale, la plus triste, la plus malheureuse, c'est la crise des consciences. Donc, nous avons inséré pour prendre des consciences dans notre pays. Voilà la raison pour laquelle nous avons lévé l'option de mener des actions au niveau de la sensibilisation sur les réveils et la prise des consciences. C'est tout autre. C'est différent d'un parti politique. Vous avez dit un mouvement. Où se situe cette différence ? La différence se situe au niveau du fait que pour les partis politiques, vous le savez d'ailleurs, l'objectif, c'est battre. C'est battre corps et âme pour avoir le pouvoir. Et dès qu'on l'a, on a l'obligation de les garder, de les conserver à n'importe quel prix, même tricher, même tuer, même assassiner, pourvu qu'on reste au pouvoir. Mais le mouvement politique... Ce n'est pas la conquête du pouvoir. Si, évidemment, c'est la conquête du pouvoir, pas de la manière de parti politique où les gens veulent être là à tout prix. Donc, comme ils disent, c'est battre. Non, nous, nous allons molo-molo, comme si nous étions en train de pouvoir faire part des réalités que nous avons au niveau de notre population, pour que celles-ci puissent intégrer notre vision et travailler pour finir les stratégies ensemble. Et ce qui est important, c'est que si nous avons la chance ou l'opportunité d'avoir le pouvoir, il ne nous appartiendra pas de nous battre pour les conserver. Il appartiendra au souverain primaire de pouvoir nous dire, oui, vous pouvez continuer ou vous arrêter. Ça, c'est la grande différence entre ceux qui nous ont. Mais ça a toujours été ainsi. Pas du tout. Regardez, vous avez des partis qui ont des gens qui ont vécu au pouvoir avec Momutu, qui ont combattu Momutu. Kabila, le père, est arrivé. Ils sont allés avec Kabila, ils l'ont accompagné. Ceux qui ont combattu Kabila, le père, ont accompagné le fils, ont combattu le fils. Et pire encore, aujourd'hui, c'est le fils des Tshisekedi qui est au pouvoir. Ceux qui sont avec Momutu, ceux qui sont avec le père, ceux qui sont avec Joseph Kabila sont aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. C'est ça, les rôles du parti politique. Même si vous n'êtes pas de même obédience, l'objectif, c'est de rester au pouvoir quand on l'a déjà. Et ça, c'est grave et c'est triste. Raison pour laquelle le Congo vit des moments terribles aujourd'hui. Alors, avec vous, ça sera la rupture, ce ne sera pas la fonctionnalité. Évidemment. La question est bien posée. Les autres parlent des idéologies, ils parlent de, comment on appelle ça, socialistes, communistes, gauche, droite, démocrates. Nous disons, nous, chez nous, que tout a été importé. Même la constitution de notre pays, ça a été importé. Ça n'a rien à voir avec les réalités congolaises que nous vivons aujourd'hui. C'est ainsi que nous, nous avons l'éveillé l'option d'avoir comme idéologie la rupture, n'est-ce pas, avec comme fondamentaux la révolution des mentalités et le retour aux valeurs ancestrales. Ok. On va dire que, Jacques Indala, on ne parle plus de Jacques Indala ensemble pour la République. Ah, ça, c'est fini. Il faut oublier, il faut tourner la page. Il faudra même effacer le tableau, si c'est possible. Alors, on ne peut que dire bon vent. Merci, maman. À votre mouvement. Merci beaucoup. Voilà. Merci, Jacques Indala. Gérard Lemba nous a réjoint dans ce plateau. Bonjour, Gérard. Bonjour, bonjour, madame. Bonjour, Jacques Indala. Bonjour, Gérard. Merci. Voilà. Alors, nous entrons directement dans le vif de notre sujet ou des sujets retenus pour ce numéro de kiosque. C'est d'abord la déclaration de biens. On a vu hier la première ministre qui a déclaré ce bien. C'est constitutionnel. C'est d'abord la déclaration de biens. M. Soumine l'a respecté. Je crois que ce sera encore le cas pour tous les membres du gouvernement. Ceci, je crois, dans l'esprit du constituant, c'était plus pour éviter un peu tout ce que nous insistons comme tel détournement. À un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné, il y a un moment donné, j'ai dit. C'est justement pour évaluer tout ce qu'il y aura en corps patrimoine par rapport à ce qu'il avait initialement. Donc, c'est un geste fondamental et que dans la logique de contrôler l'action de l'État, on doit quand même, à un moment donné, mettre le fait avec tout ce que nous assistons comme tel détournement. Donc, selon vous, c'est ça ? Trois mois, quatre, trois ans un peu plus tard, quelqu'un se retrouve avec, c'est pas, cinquante immeubles ici à Gombe. Vous comprenez, mais c'est nauséabande, ça. Donc, les gestes, c'est qu'encore qu'a fait Mme la Première Ministre, c'est vraiment à saluer. Et nous souhaiterons le voir encore pour chacun d'autres. Et c'est pour vous une façon de lutter contre le détournement ? Exactement. Ce n'était pas pour moi. C'était ça l'esprit des constituants. Quand on a mentionné, on a rélevé un peu ces dispositions, c'était justement pour éviter. Comment tu peux être dirigé à un pays et qu'il n'y ait pas un mécanisme de vous contrôler ? On doit savoir, vous avez eu tant de téléphones au départ, mais à la fin, comment vous vous retrouvez avec un milieu, par exemple ? Ce n'est qu'une illustration. Donc, c'est un geste à saluer et que si Mme peut continuer à se lancer, c'est une très bonne chose. Je l'ai vu faire, je ne sais pas, la tournée à l'Est. C'est un geste encore que j'ai salué. Il fallait quand même aller compatir, il fallait quand même aller booster, encourager un peu nos troupes qui sont à l'Est, surtout aux déplacés des guerres. À ce que je sache, j'ai vérifié. Elle voulait aller un peu plus loin. Mais compte tenu de cette réalité des foyers de guerre, c'est limité peut-être à Bukav, Goma et tant d'autres. Mais en tout cas, il devait être plus loin. C'est un geste à saluer. Donc, c'est pour revenir un peu avec le geste de déclarer le patrimoine. Nous attendons maintenant tous les membres du gouvernement. Emboîtes-le pas. Mais les gouvernements précédents, ils ont déclaré à l'entrée, mais lors de la sortie, il n'y a plus rien. Non, lors de la sortie, mais qu'est-ce qui est prévu maintenant lors de la sortie ? C'est-à-dire que l'État a prévu par ces textes, chaque service a aussi un service de contrôle. C'est à la justice, pardon ? C'est à la justice de continuer peut-être de vérifier un peu. Ils sont à la sortie. Mais qu'est-ce que chacun a comme un patrimoine ? C'est plus l'écart qui nous étonne aujourd'hui. C'est l'écart. Et généralement, qu'est-ce qu'il faut ? À la place de l'acquisition de valeur immobilière, c'est souvent fait avec des empreintes noms. C'est-à-dire qu'à la place de mettre son nom, Gérard Lemba, je prends le nom, c'est peut-être de manière... On dévie un peu la direction. On dévie un peu, mais comme on dit, la démission, on connaît tout. Vous pouvez peut-être mettre le nom de votre neveu, mais l'administration a tous ces moyens-là de déceler que c'est lui. C'est toujours la même personne qui est... Voilà. Jacquine Dalla a déclaré les biens. Les membres du gouvernement, c'est une façon de lutter contre la corruption, les détournements. Vous êtes d'accord ? Non, non, je ne suis pas d'accord. En fait, je venais de l'aider tout à l'heure. Vous savez, nous empruntons tout. Nous copions ce qui vient de l'étranger. Donc nous pensons que ce que l'homme blanc fait est formidable bien. Nous pensons que c'est chez l'Occident qu'il y a des génies, des savants. Nous oublions que chez nous, nous avons connu des génies, des savants. Vous savez, nous sommes des fois ridicules. Moi, j'ai honte à la place de ceux qui nous dirigent depuis les années 1960 et ainsi de suite. Déclarer les biens, d'accord. Le chef de l'État, il ne le fait pas ? La Constitution n'a pas prévu ça ? Que le président qui prend fonction le fasse ? Est-ce qu'on peut nous dire si M. Tissékédi, en 2019, avait fait la déclaration de ses biens ? Je ne sais pas. Héreusement que vous ne savez pas. Mais non, c'est une question que je pose. Mais évidemment, moi, je suis correct. Moi, je suis correct et pragmatique. Moi, je ne prends pas des risques sur des choses que je ne maîtrise pas. Mais à aucun moment, je ne me rappelle pas qu'il est fait. Alors, c'est qui et qui l'a fait ? Mme Souminoua, est-ce que le premier ministre sortant l'a fait ? Oui, il l'a fait aussi hier. Il appartient aussi aux membres du gouvernement de le faire. Vous savez, nous sommes dans un pays où on s'amuse un peu avec ce que nous avons des communs. Moi, j'ai suivi aujourd'hui une vidéo d'un policier qui disait à ces éléments, les Congolais n'ont pas d'autres pays. Nous autres, on n'a pas d'autres pays. On n'en vit pas un autre pays, nous autres là. On n'a pas de nationalité. Nos enfants sont nés ici. Nous sommes nés ici. Et nous grandirons. Nous avons fait les études et les grandes études ici. Le petit français que je parle, la petite analyse que j'ai dans ma tête, la petite logique, je l'ai acquise ici. D'abord, par l'éducation de mes parents, mon environnement immédiat avec mes amis, évidemment, et puis l'école, l'université. Tout ce que je dis, je suis fier d'appartenir à cette nation qui m'a tout donné. J'ai fait une carrière ici dans ce pays, avec fierté. Alors, regardez, il y a une histoire de détournement avec une société Benco, une histoire d'un contrat avec la GECAMINE signée en date du 30 août 2022, où un ministre est impliqué avec au moins 52 millions de dollars. J'ai les dossiers ici. Ce n'est pas l'issue de l'émission, mais j'aimerais quand même vous faire savoir qu'il y a des choses qui se font dans ce pays. Quand vous entendez parler, vous ne pouvez pas supporter. C'est un semblant des déclarations. Ça ne sert à rien. Revenons en valeur ancestrale. Disons, Mme Souminoua, vous prenez le pouvoir aujourd'hui. Vous êtes de la province du Congo central. Vos ancêtres, le vin des palmes, on crache devant lui, on dit, dès que vous prenez un seul franc congolais, pas dollar, un seul franc congolais du continent congolais, vos ancêtres s'occupent de vous. Vous allez voir que les choses vont changer. Je vous dis que les choses vont changer dans ces pays. Nous vivons comme les Occidentes. On copie tout. L'habillement, le look, le prestige. Mais ça, c'est constitutionnel. C'est article 39 de la Constitution qui est depuis cela. Non, je vous dis, madame, que nous copions et nous copions mal. Nous copions, même chez l'homme blanc. Regardez bien. Évidemment, nous sommes dans une campagne de rêver les plus éconciences. En France, en Belgique, aux États-Unis, on ne parle pas d'opposants. L'opposant, non. On peut dire, je ne sais pas, je suis allé dire, mais on dit, il est de gauche, il est de droite. Républicain, démocrate. Mais nous, on nous oppose entre nous. Nous devons nous réveiller et prendre conscience. Moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a un monsieur qui m'a écrit dernier, hier d'ailleurs, qui me dit, Jackie, vous parlez de rêver les prises de conscience. Essayez un peu de rêver les chefs de l'État. Ah, ça, c'est une bonne chose. Si le président Tisséke est descendant encore, il a l'obligation de se réveiller parce que le destin de ce que nous vivons, de ce que nous sommes aujourd'hui, nous, en tant que parents, et le destin des enfants s'y trouve entre ses mains. Il est responsable de tout ce qui va arriver à ce pays. Il doit se réveiller et prendre conscience. C'est très important. Arrêtons de faire semblant. Arrêtons de faire des choses d'une manière protocolaire. Comme l'a dit mon frère tout à l'heure, la Constitution a dit, qu'est-ce que la Constitution a dit que les autres font mieux ? Quand il s'agit de choses qu'il faut faire pour l'intérêt de la population, mais ça ne marche pas. C'est-à-dire quoi ? Ce n'est pas une contrainte pour éviter les détournements ? Je dis, nous perdons le temps. Ça ne sert à rien. C'est une perte de temps, selon vous. C'est une émission, c'est dans le temps. Nous allons perdre le temps pour rien. Elle l'a fait, voilà, c'est la Constitution qui le dit. Moi, j'ai dit que ce sont des choses qu'on copie. La seule façon de protéger les déniers publics, c'est de prendre le système des ancêtres. Voilà ! J'attendais, ça c'est un piège. Mais ne vous oubliez que la divinité réside dans la culture. Et un peuple sans culture, c'est un peuple perdu. Madame, nous sommes perdus. Ce n'est pas à travers de sanctions, c'est-à-dire que vous avez détourné, on vous arrête réellement, vous restez en prison réellement, et vous retournez ce que vous avez détourné. Vous avez vu combien de Congolais responsables ici, c'était dans tel ou tel dossier, des responsabilités, des tournements, ainsi de suite, démissionnés. Ce n'est pas notre culture. Ce n'est pas notre culture. En France, en Belgique, dans les pays occidentaux-là, quand quelqu'un sent qu'il y a la pression, le fait seulement d'avoir cité son nom, qu'il soit impliqué ou pas, il démissionne d'abord, pour permettre à l'exercice de suivre le dossier. Vous avez le cas Ali Guetti. Vous avez le cas de Casadi, ministre, d'ancien ministre. Le dossier dont je vous parle ici, c'est aussi un Casadi. Il y a des choses incroyables. Quand on vous cite, vous démissionnez d'abord. Mais nous n'avons pas cette culture-là. Il faut... Ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas la magie. C'est ça notre culture. Vous allez voir, ça fait quand même 64 ans. Pourquoi on ne s'arrête pas ? Pourquoi on n'évolue pas ? C'est quel peuple ça ? C'est quel système de... On fonctionne dans quel système ? 64 ans, madame, quand on prend l'indépendance, un franc congolais, c'était 2 dollars. Et aujourd'hui, 64 ans, s'il vous plaît, un dollar, c'est 3 000 francs. Et personne ne se pose des questions. En fait, on s'enlonnait, on dormait, on s'est réveillé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 64 ans ? Merci, Jaquinda. Alors, Gérard, n'a-t-il pas aussi raison, lorsqu'on a vu dans ce pays, quelqu'un qui est devenu premier ministre, qui louait une maison, on ne sait pas les noms des gens ici, et après, ces maisons, ces propriétés poussent de partout dans la capitale. Vous voyez qu'il avait déclaré, mais au finish, on n'a pas contrôlé. Est-ce qu'avec ce qu'il gagnait, il pouvait acheter ça, 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 ça ? Ça ne sert à rien, comme l'a dit Jaquinda. J'aimerais un peu revenir à ce que vient de dire Jaquie. Il y a un peu trop dans Malcan, c'est qu'il y a déjà qui... Je suis plus au pari du peuple où je fais une couverture médiatique. J'ai vu les gens, je ne sais pas, les églises des noirs, venir réclamer la date de 6 avril, que vous connaissez bien, mais curieusement, tous avaient aussi des téléphones androïdes. C'est-à-dire que, comme on dit, nous devons vivre à notre époque. Moi, je suis un chrétien de la Bible. Ainsi, il faut peut-être m'identifier ainsi. Jaquie, je l'ai entendu parler, son mouvement, il est moclé, qu'il a dit, c'est la rupture. Mais ça ne vient pas aussi de Jaquie. La rupture, c'était le mot qu'a utilisé Jaquie, comment, Sarkozy pendant la campagne. Ça, c'est encore importé. Donc, au même moment où il veut se battre pour la promotion des valeurs traditionnelles, au même moment, lui-même, il est le premier encore à recourir. C'est-à-dire que c'est difficile de s'en passer. Pour ne pas dire impossible, pour ne pas dire impossible, le monde est ce qu'il est. L'Amérique, pour être à l'Amérique aujourd'hui, ça a été aussi importé à l'Europe. C'est-à-dire qu'il faut comparer les comparables. C'est un combat perdu d'avance. C'est même inutile. Le mot, notre vrai problème, c'est comment s'adapter, comment donner des solutions à nos problèmes. La société attend quoi ? Nous avons besoin des moyens de transport, nous avons besoin d'une bonne éducation. Comment s'adapter ? C'est ce qui est le plus important, c'est ça. Mélanger, je ne sais pas, la tradition africaine et... Non, actuellement, la démocratie, avec toutes ces limites qu'on peut les relever, a prouvé aussi ses côtés positifs. Et c'est la formule qui a semblé un peu répondre un peu à ces exigences-là. À part la démocratie, il n'y en a presque pas. La Chine, aujourd'hui, nous voyons un peu qu'il voulait un peu faire une exception, mais il est tenté de se muter un peu aussi dans les voies démocratiques. Actuellement, tous, avec nos téléphones entre eux d'ici, nous avons l'information à l'air. Au point que la presse même a ces séries problèmes parce qu'à un moment donné, on entendait ce qu'est la presse parce qu'on supposait que les justes étant des témoins, c'est aujourd'hui c'est d'amener l'information. Ce n'est plus le cas. Ce qui se passe à l'ensemble, tout le monde dans la maison est tenté de se suivre. Donc, tout le monde peut donner un commentaire au même moment que toi. Donc, vous dites que c'est un combat perdu d'avance. Donc, dire que la rupture, retournons aux valeurs traditionnelles, je m'excuse de le dire ici, moi, je suis un chrétien de la Bible. C'est pour avoir expérimenté les saluts de Dieu en Jésus-Christ que j'ai eu la grâce de comprendre que là où je peux peut-être partager avec Jackie ce qu'on appelle les religions dites traditionnelles nous ont tellement floués, on nous a amené autre chose que les saluts. Je parle des religions confessionnelles, je parle catholiques, protestantes, toutes ces religions importées ont apporté autre chose que les vrais messages de salut de Jésus-Christ. Voilà un peu le... Voilà un peu le... C'était juste pour situer les choses. Pour revenir à ma question, lorsqu'on voit que les gens déclarent leur bien et au fin, ils s'enrichissent, il n'y a pas de poursuite. Rétablir l'autorité de l'État, Madame, c'est les mots qui ont été toujours soulignés. Rétablir, c'est là peut-être, ici, je dois souligner encore l'impulsion de Kostambo Tamba, je crois, où je le vois sur tous les fronts. C'est un ministre qui est venu un peu bousculer un peu les choses. Render place peut-être à certains aigrées. Mais, au moins, c'est le ministère, il compie peut-être avec d'autres, je prends la défense comme aussi de l'intérieur. C'est par eux que nous devons voir la matérialisation ou la cristallisation de ces concepts rétablir l'autorité de l'État. C'est ça. Donc, il faut qu'il y ait un contrôle. Il faut évaluer. Il faut qui fait quoi et qu'en pinir. C'est ça, c'est l'essentiel. On ne va pas créer la roue. Donc, si Madame la Première Ministre a emboîté le pas, nous attendons. j'ai vu, je crois, Constantin Moutamba avec le ministre de l'Habitat qui est encore là, il est encore ensemble. Ils doivent commencer la reconquête des immobiliers de l'État. Où est le mal à ça ? Tout le monde, chaque autorité pour avoir occupé à un moment donné une parcelle de pouvoir et c'est l'État qui devient la victime. Et vous voulez que personne hausse l'État ? Donc, c'est au chef de l'État, il a fait son choix avec Moutamba. Mais je pense que Moutamba mérite d'être soutenu. En tout cas, avec tout ce qu'il a engagé comme front, nous voulons le voir et qu'il y ait des résultats quand même. Je l'ai vu. On ne s'est pas misé plus sur les résultats qu'il y a des paroles, qu'il y a des communiqués. Je dois le dire ici. Il a lancé une campagne pour tous ceux qui sont victimes des mauvais jugements. Pas des mauvais jugements, ce n'est pas un procès, victimes des jugements non exécutés. Vous imaginez quelqu'un qui a son jugement pendant dix ans où il devait être rétabli peut-être dans sa parcelle et personne n'a l'autre personne. Tout simplement parce qu'il y a certaines autorités qui occupent la parcelle, certaines autorités qui savent appeler et il dit c'est chaque joli où tous ces gens-là qui se sentent un peu victimes de la justice, ils peuvent se présenter là. Merci, merci à cette résolution de l'Assemblée parlementaire francophone qui a été adoptée, qui est condamnée à l'agression de l'RDC par le Rwanda. C'est les présidents de l'Assemblée nationale qui se trouvent là-bas au Canada. Jacqueline Dalla, c'est quand même quelque chose à applaudir en termes de lobbying, cette adoption de cette résolution. Je reviens à votre question, madame. J'aimerais quand même réagir par rapport à ce que mon frère venait d'étudier. Il dit, je suis dans l'amalgame. Il n'y a pas d'amalgame dans ce que j'ai, dans mes propos, pas du tout. Même par respect, par élégance, vous pouvez vous dire ça, s'il vous plaît. Quand vous dites, je parle de rupture, c'est un mot, on parle français ici. La question n'a pas été posée en Lingala, en Toulouba. Je parle les quatre langues nationales, très bien quand même, je me débrouille assez. On parle français, j'ai dit rupture. Je suis dans la substance, peut-être, exactement. C'est-à-dire que si vous avez une mauvaise impression, là, je dois vous excuser. Mon problème, c'est que quand vous dites, dans vos dires, il y a des gens qui nous suivent, vous faites ce qu'on appelle les recours à l'authenticité. Vous avez dit ici, la pratique, ce n'est pas des indiquaires qu'on sort, pourquoi pas, parce que les ancêtres devront s'occuper de lui. C'est ça la tradition. C'est la tradition. Et elle est mauvaise ? Je ne partage pas. Vous vous êtes marié ? Oh là là, ça, c'est pas important. Non, non, je vais... Non, 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 ce n'est pas important, Jules. Là, tu vas... Non, non, je n'ai pas besoin. Tu vas peut-être personnaliser le débat. Non, non, pas du tout. On me fait fâcher. Non, mon plus grand problème, c'est que, quand vous voulez faire un recours aux valeurs traditionnelles, ça ne s'adapte plus aujourd'hui avec l'ascension ou peut-être... Ah bon ? Oui, oui, avec l'ascension de la technologie, avec les niveaux de la démocratie. Les mondes d'entier ont prouvé que partout où... Qu'est-ce qui fait que les Rwanda aujourd'hui, même si on peut nous faire miroiter le côté positif du Rwanda ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un danger à la ville du Rwanda ? Tout simplement parce qu'il y a toute une communauté qui subisse la discrimination. C'est justement ça. Il répond alors. Il répond. Vous avez... Il répond par rapport à ce que vous avez tué. J'aimerais juste vous aider à comprendre que vous êtes chrétien de la Bible, d'accord ? Je respecte vos convictions religieuses. Je ne m'en prends pas aux chrétiens du tout. Pas du tout, ce n'est pas le style des gens. On l'est pas. Je vous dis seulement que quand vous allez vous marier, si la belle famille vous demande les makasus, l'ensemble à vous donner, c'est traditionnel. Il n'y a pas de magie dedans. C'est encore l'amalgame. S'il vous plaît, bien sûr. Gérard, qu'il termine et puis vous aurez la parole. Si vous voulez ce débat-là, on pourra revenir dans un cadre plus approprié. Malheureusement, ce n'est pas les débats. Malheureusement. Mais j'aimerais que ces gens qui nous suivent, qui comprennent que les religions, il a dit lui-même, les religions qui sont arrivées ont chassé nos valeurs. avant l'arrivée de l'homme blanc, c'est un universitaire comme moi, il est passé par les écoles publiques ou privées. On a appris dans l'histoire qu'avant l'arrivée de l'homme blanc dans ce pays, nos ancêtres avaient des administrations, des fortes administrations. Le royaume Congo avec le king d'Ignan Kuvu, c'était le puissant roi. Vous avez le Montiav chez le Lunda, vous avez le Kalamba-Mangola chez le Kassai. C'était une administration avec même des armées qu'on appelait les Maquesa pour certaines communautés. Donc, ces gens-là, vous pensez qu'ils ne vivaient pas mieux que nous aujourd'hui ? Ils vivaient formidablement mieux. Vous dites, vous avez vu les chefs coutumiers aller voir telle ou telle personne avec des portables. Mais franchement, c'est une invention. Ces portables viennent, le sous-bassement vient d'où ? D'ici. Quand on vous dit, bon, le Congo porte plein de comptes, appelle, mais ça vient d'ici. C'est le sous-congolais. Si le téléphone ici existe, c'est pas ça vient d'ici. Pourquoi on ne le fait pas ? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi ils viennent le prendre ici, ils vont le faire chez eux ? Pourquoi Dieu ? Voilà, le Dieu que vous priez là, le Dieu de la Bible, comment il peut placer ces richesses ici et ne pas nous donner l'intelligence de les exploiter ? On ne sait même pas produire le petit Kiyodana ici, même pas une bosse à dents. Les boses viennent de l'Angola. Nous sommes une grande nation. Nous sommes une nation glorieuse. seulement nous avons perdu toutes nos valeurs. Et j'insiste que nous devons devenir à des valeurs ancestrales. C'est très important. Vous comparez celui qui a fait ce portable avec celui qui t'a appris à manger le pondou, qui a découvert le pondou. Vous connaissez son nom ? Les gars qui ont découvert que le pondou est comestible. Vous connaissez son nom ? Il faut aussi faire une marche en arrière, c'est-à-dire que... On réfléchit. Permettez-nous de réfléchir librement. Je veux réagir. Les gars qui ont découvert qu'il fallait manger l'indicat, vous connaissez son nom ? Mais vous connaissez celui qui a pensé l'avion ? Mais quand vous puisez, mais quand vous allez dans la civilisation, on vous dit que la vraie civilisation vient de l'Egypte et l'Egypte, c'était les Noirs. Voilà ! Revenons à l'histoire. Je ne suis pas là pour vous convaincre, mais je vous parle de ce que nous devons être. Faisons un bilan, mon frère. 64 ans après, vous parlez des démocraties. Où sommes-nous ? Et puis, de quelle démocratie vous parlez ? On n'a jamais connu une démocratie ici. Pas du tout. Voilà. Madame, je reviens à votre question sur l'Assemblée Internet. Parlementaire francophone. Madame, c'est une honte pour notre pays. C'est une véritable honte. J'ai comme l'impression qu'on gère les affaires de l'État avec tellement de légèreté et c'est grave. Et un jour, ça va nous rattraper. Parce que nous, nous avons le courage de dire, Niet, on n'est pas d'accord avec ça. On ne peut pas, à ce jour, se limiter à des déclarations de condamnation. On ne peut pas. On ne peut pas aussi arrêter ces lobbies, on ne peut pas aussi arrêter la diplomatie, on ne peut pas aussi arrêter les dénonciations. Depuis quand, nous sommes en guerre ? Depuis quand ? La véritable dénonciation, c'est de dire, nous ne venons pas à vos assises là. Ce serait un message. On ne boycotte, on ne vient plus. Et ça, c'est se faire respecter. Ces gens-là ont besoin de nous. Et moi, je crois qu'il y a une façon de faire mieux dans ce pays-là. C'est triste de nous accrocher derrière l'homme blanc. Il n'est pas si spécial, seulement il a su nous manipuler. Il nous a amené sa culture et même sa divinité. Et il nous domine. Si on ne se réveille pas, il continuera. Mais nos enfants vont se réveiller. Parce que le Congo démocratique, le Congo de Kimbang, le Congo de Kassavou, le Congo de Rostimoukendi, ce Congo des Tien-Tisérés dans Moulumba aura une véritable indépendance. Nous allons nous libérer et ça ne va pas traîner. Merci. Nous serons respectés dans ce monde. Alors, si je prends les dires de Jacqueline Dalla, Gérard, n'a-t-il pas aussi raison lorsqu'il n'y a pas une force contraignante à cette résolution et qu'on ne peut pas crier à la victoire et lorsqu'on sait que sous-terrain, ça ne change pas ? Toutes les guerres, dit-on, terminent par une table de négociation. Toutes les guerres. Soit il y a quelqu'un qui a remporté la victoire, soit il faut négocier. Là où les bas blessent chez nous ici, c'est parce qu'après avoir assisté à une succession de dialogues, mais qui en réalité ne sont qu'inuisibles aux intérêts de l'RDC. C'est ça le drame. Donc, dire ici que la diplomatie n'a pas donné des résultats ou comme vous dites des mesures contraignantes, il faut aussi savoir quelles sont les missions. La charte qui organise toutes ces associations des parlementaires, comme vous vous référez à ce qui se passe au Canada, qu'est-ce qu'elle a dit ? Il y a des voies diplomatiques, il y a des voies diplomatiques et l'association des parlementaires peut d'une manière ou d'une autre trouver des brèches pour trouver des solutions à part le Canada. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Il y a eu encore une délégation parlementaire qui était en Angola ou conduite par les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale de Chulombay, reçus même par les présidents de l'Angola. Le cas de la SADEC ? Bien sûr que oui ! Où il devait parler de la promotion de... Comment dire ? La promotion des énergies propres puisque c'est lié à l'environnement. Donc, je m'excuse, c'est ce que j'ai déjà dit au départ, là, j'ai tenu vraiment à faire... Ah, vous revenez encore sur ça ? Non, non, c'est important ! Ma question, c'est que valent tous ces lobbies, tous ces dénonçants, on a vu même au Conseil des Sécurités. Non, c'est que les tableaux... La France qui a condamné... Les tableaux... On a eu la question de savoir... Je prends les tableaux... Jagui, je m'excuse la parole, j'ai la parole. Pendant que je parle vous prenez sur la parole, c'est moi qui pose les questions. C'est moi qui pose les questions. Moi, pendant que je suis en train de prendre la parole, vous n'êtes pas élégant. Oh là là, je m'excuse, Jagui. Ça dit que les tableaux tels que se présentent sur la scène internationale, nous réalisons que la RDC est victime d'une injustice. Je prends les cas. Quelle est plainte ? Je prends les cas. On unitie, qu'on appelle ça la trêve humanitaire. Au même moment... Non, non. Les États-Unis nous imposent. Mais allez-y, c'est comme ça, madame, vite, lui ! Les États-Unis nous imposent. S'il vous plaît, ce n'est pas à moi de vous apprendre que la société est ainsi faite. Il y a toujours les rapports de France. Qu'est-ce que... Quand vous dites ça, vous voulez comparer la RDC avec les États-Unis ? C'est un pays comme le... Non, non, non. C'est un État comme le nôtre. C'est un pays comme le... Comparons les comparables. Il y a ceux qui nous suivent. Si l'Europe même, l'Union européenne toute réunie n'arrive même pas à faire face à... Mais dites pas on ! Non, non. Je m'excuse, j'ai la parole. S'il vous plaît, Jacqueline Dachoué, vous avez la parole. Au même moment, nous avons assisté à cette résolution où on démontre que la RDC doit subir encore l'embargo. Et puis, au même moment, nous n'avons pas les rapports où on nous dit qu'il y a au moins 4 000 éléments prouvés. Ça, c'est le rapport de l'ONU. Prouvés derrière le 1-23. Vous comprenez ? C'est pour dire que toutes les histoires là de Nanga, c'est pas encore 1-23. Ce n'est que le Rwanda et le Ouganda. Donc, la communauté internationale, en réalité, il joue à un flou, je ne sais pas, un flou cosmétique, je peux dire. Donc, au même moment, il est contre qui, en réalité, exploite... Qu'est-ce qu'on n'a pas vu, on n'a pas entendu avec la Monusco ici ? On a attrapé des Jeeps 4x4 dans lesquels on trouvait des casséthérites, je crois. Vous comprenez ? Donc, on nous exploite par toutes ces voies-là, mais, pour vous faire miroiter, pour embellir un peu la scène, on doit quand même faire des bonnes déclarations à votre pas vert. C'est ça, c'est la Fondation. On ne doit pas considérer du reste, parce que là, on sait que c'est... On les regrette, mais le monde est ainsi fait. On les regrette. On les regrette. c'est ce que Jacques a dit au départ, là, c'est important. Moi, si j'insiste de réagir, c'est parce que je suis chrétien, il y a beaucoup qui me suivent. Là où je partage ce que dit Jacques, c'est parce que la religion importée, je retourne avec ce que je dis, la religion importée nous a tous trompés. Et ça, j'insiste sur ça. Par là, des marquages sous-tipers lors du mariage, la Bible l'autorise aussi. La Bible dit que les marquages soient honorés de tous. C'est-à-dire que la pratique de la remise des selles, je ne sais pas, des marquages sont consensues, c'est autorisé. Chaque culture, Dieu a pourvu cette idée. Il est critique pour dire que Dieu est derrière ça. Pourquoi la Bible dit qu'il faut que les marquages soient honorés de tous ? C'est-à-dire qu'il y a au niveau de la coutume, il y a aussi les niveaux de l'État. Pourquoi nous allons... Je ferme cette parenthèse. Non, c'était juste une parenthèse. Je ferme cette parenthèse. Voilà. On a parlé le même langage. Si vous êtes contre ces déclarations, ces dénonciations, alors vous proposez quoi à la place pour pacifier la partie estinaire ? Je suis... Mon co-débateur me réjoint, mais sans se rendre compte quand il parle de la communauté internationale qui joue le fou. Alors, qu'est-ce que vous allez faire en Belgique, en France, même en Angola ? Encore pire, vous êtes allé... Vous souhaitez pas ajuster la piste sur l'autantie. Mais j'arrive. L'autantie. Mais un instant, mais pas du tout, mon frère. Le Rwanda, aujourd'hui, préside la commission de la francophonie. Vous savez, c'était quand ? Quand Kadam a décidé de quitter la francophonie. Quand vous allez au Rwanda, aujourd'hui, il parle anglais, il parle pas français, mais ils sont à la tête de cette organisation francophone. Vérifiez. Il y a moyen de faire pression. Mais on n'est pas disciplinés. Vous pouvez estimer, madame, avec ceux qui nous suivent, combien ça peut avoir à coûter la délégation congolaise qui a quitté Kinshasa pour le Canada ? Combien ça peut coûter ? Cet argent-là ne peut pas être mis à la disposition de l'armée au front. Par exemple, on dit, on ne part pas parce que, c'est juste ça, vous ne nous respectez pas. Cet argent-là, elle est affectée aux opérations militaires au front. Par exemple, ça va être des millions. Mais on ne peut pas aussi vivre en vase close. Non, non, madame, il faut une certaine résistance. Il faut montrer que c'est vous qui avez besoin de nous. Nous, on n'a pas besoin de vous. Même dans le mariage, quand mon épouse ne se porte pas bien et ne se comporte pas bien, même si je suis tellement amoureux, à un moment donné, j'ai fait semblant, j'ai dit, carabino, vas-y, sort, sort. Mais un autre, je me dis, non, certainement qu'elle ne va pas partir. Même si elle part, je vais se voir le parrain, c'est alors qu'on peut négocier. Mais est-ce qu'on est encore prêts, on était déjà prêts aujourd'hui de vivre, de se mettre à l'écart ? Mais c'est grave. Parce qu'on sait qu'on dépend encore des autres. Mais c'est grave, 64 ans après. C'est grave, madame. 64 ans. Donc Congo, c'est un pays zanzar. Non, soyez en clair. 64 ans après, on n'est pas capable de dire non aux Etats-Unis d'Amérique. On n'est pas capable de dire non à la France. Non. C'est ça le courage qu'on doit avoir. Le courage de Kimbangu, le courage de Kimpavita, le courage de Lumumba qui a dit non. Non, c'est-à-dire se retirer. Non, il y a toujours, il y a moyen de dire non. Mon co-débatteur dit ici que ces gens-là nous exploitent. Ça veut dire quoi ? Vous n'exploitez pas quelqu'un quand vous n'avez pas besoin de lui. Ces gens ont besoin de nous. Mais au sommet de l'Etat, il y a un leadership faible. il faut le reconnaître. Il faut l'admettre. Et M. Tissékely, le président de la République aujourd'hui, a toutes les chances de pouvoir écrire son nom en lettres d'offres dans l'histoire de ce pays. Vous ne reconnaissez pas tous les efforts qui sont en train d'être faits dans ce sens-là pour ramener la paix. Lorsqu'on prend le courage, même à travers ces réunions, pour le dénoncer, vous ne connaissez aucun effort, M. Jacqueline. Madame, il n'y a aucun effort. Nous avons un défaut. Aucun. Aucun. M. Tissékely, il va en France. Après une conférence de presse avec le président français Macron, il dit, cette fois-ci, j'ai des assurances de la France. Madame, 64 ans après, pour terminer, il a... Et mon frère, comment... Gérard. Gérard, sorry. Gérard dit, nous sommes dans une situation des états de... Comment ? Des états de force. Rapport de force. Rapport de force. Alors, nous et le Rwanda, qui est plus fort ? Si le Rwanda n'est pas soutenu... Non, en réalité, ce n'est pas le Rwanda. Qui est derrière le Rwanda ? Les Occidentaux. La vraie question, c'est qui est derrière le Rwanda ? Non, les Occidentaux. Oui, j'ai répondu. Non, tout de suite. J'ai répondu. Les Occidentaux. Et après, vous allez chez eux. Non, là, il y a... Je m'excuse, peut-être... J'ai rêvé un peu, peut-être, avec les mots de la Rwanda. Mais c'est ça, madame. Non, c'est que j'ai terminé. Non, non, c'est mon timing. Vous avez permis. Vous étiez très jaloux avec votre timing. Laissez-moi terminer. Les gens qui nous suivent. Donc, ces Occidentaux, vous êtes conscients que ce sont ces gens qui sont derrière le Rwanda. Mais tous les jours, matin, ils sont venus dans les avions à aller chez eux. Et ces gens-là vous ont montré qu'ils ne peuvent rien faire. Ils ne s'arrêtent qu'aux déclarations. La Russie attaque l'Ukraine ici. Mais on a sanctionné la Russie. On a sanctionné le Rwanda. À quel moment on a sanctionné le Rwanda? À quel moment? Voilà où nous sommes. Disons-nous des choses vraies. Disons-nous des choses correctement. Avec amour. Avec attention. Interpellons-nous en interne. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça ne va pas? Ça, c'est la bonne question. Mais voilà. Ça, c'est la bonne question. Et vous avez la parole. Mais seulement, oui, oui. Ça, c'est la bonne question interpellons-en interne. Là, je partage. Mais dire que nous devons vivre en vase clos, en autarcie, là, je ne peux pas partager. Ce n'est pas ce que je... Je m'excuse. Non, non, je ne répète pas vos mots. Je suis dans la pensée. Je me rappelle d'une phrase qu'a toujours dit le sénateur Édouard Moukolo. Qu'est-ce qu'il disait? Là, nous sommes sur le régime de Kabila. Il disait, les pays, nous sommes absents partout. C'est ce qui fait que nous sommes victimes de tout cela. Mais c'est là qu'il y a Félix, c'est ce qui dit bien. Nous l'avons visionné avec des voyages dans la recherche, justement, de la piste sur le choc pour la crise à l'Est. Et nous sommes encore les premiers à dire que non. À quoi a servi tous ces voyages? Au juste, qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous voulons au juste? Vous pensez vraiment aujourd'hui? Mais quand on nous dit que nous vivons dans une économie extravertie, vous pensez vraiment que nous... Tout ce que nous avons, nous prenons comme médicaments, ça vient d'où? Et Jacqueline, quand quelqu'un a la panacite, toi, tu as la plante adaptée pour... comme... Je m'excuse. Je m'excuse. C'est-à-dire que c'est simplement pour dire que trouvons des solutions. Parlons bien et parlons mieux. Mon col... Le sénateur l'a répété, nous étions absents. Ici même, je me rappelle, une fois à l'époque, Soukabele a toujours... Parce que c'est justement qui nous a représentés ici à Brazzaville. Il a tourné la conférence sur le sommet qui devait se faire ici parce qu'il est un détenteur d'une bonne parole. partie de la forêt équatoriale. Mais c'était ici à Brazzaville. Ça a été organisé. Tout c'est parce que nous étions absents partout. Et maintenant, on est présents partout. Alors, OK, bonne question. Maintenant que au moins nous avons fait preuve d'être présents partout. Mais si au moins devant nous, les pourvoyeurs, devant nous, il y a une mauvaise foi, devant nous, il y a des gens en réalité qui ne voient la RDC qu'en termes d'un espace libre où ils viendront peut-être nous exploiter par le Kalashnikov, vous pensez vraiment qu'aujourd'hui, si, il finira par, Félix finira par partie, vous pensez que quelqu'un d'autre vient de trouver une autre réalité ? C'est ça la grande question. Être présent, on cherche la solution là où on traite, vous voulez quoi ? Là où on traite les dossiers RDC que nous sommes les premiers attraverses. Il y a une question, il n'y a pas que les instances internationaux, je vais parler de l'ONU, mais il y a encore du lobbying, il y a encore ce qu'on appelle, ce n'est pas un autre acteur qu'on appelle la Commission internationale, les multinationales. Donc tout ça, c'est prouvé sur la face du monde qu'à RDC est victime de ces complots internationaux et que... Être absent, ça va encore aggraver... Ça va encore aggraver, madame, vous le comprenez mieux. Ça va encore aggraver. L'autarité, c'est bien beau de faire, je ne sais pas, des déclarations populistes ici, mais en réalité, c'est quoi ? Qu'est-ce que nous proposons à la Commission internationale ? Qu'est-ce que nous proposons ? Donc, réfléchissons pour amener des solutions. Autre proposition. Et non rester dans l'imaginaire. Non, non, non. Moi, je ne supporte pas. Donc, mon problème, c'est que là où on parle du Congo, nous devons être là. Et s'il n'y a pas de résultat, s'il n'y a pas de résultat, c'est là peut-être que je fais raison de Jacques qui dit qu'il doit y avoir une interpellation à l'interne. C'est-à-dire que la classe politique doit peut-être se mettre sur la même table pour trouver une solution. Voilà. mais les preuves ou peut-être les successions de dialogue qu'on a connues, remarquez que vous en êtes tous, nous avons suivi Mme, M. Kouabou, là au Canada, pour dire que il a parlé le langage de son chef, qui est Kagame, pour dire que nécessairement, il doit y avoir l'occasion d'un dialogue ici en NRDC. Alors qu'ici, le seuil d'État a déjà donné la position pour dire que si le dialogue il y aura, ce n'est pas avec le 1-23, ce n'est pas avec Nanga. C'est en face de celui qui est comme étant, identifié comme étant l'agressé et qui est Kagame. Il a refusé. Pardon? Kagame a refusé. Il est libre aussi, mais au moins la population doit reconnaître cette bonne volonté qu'a prouvé Félix-Antoine Tissiquette. Il n'a pas de volonté. On doit vraiment les reconnaître. Il n'a pas de volonté. À tous les niveaux, on doit les reconnaître. Il n'a pas de volonté. Ce n'est pas pour rien. Madame, on peut tout dire, Jacqueline Dall aussi était un candidat. Mais qui peut douter de 73% comme étant l'adhésion populaire pour sa victoire? Mais seulement que en termes des résultats, puisqu'il devient rédébable, en termes des résultats, la population l'attend sur ce terrain-là. Qu'est-ce qu'on entend? On entend plus... Les gens critiquent le caractère des autres mais on met pour les résultats. Personne. Personne n'a contesté. C'est pour lui qu'il bénéficie encore de la confiance de sa population. Alors face à cette situation des conflits à l'est de la République démocratique du Congo, faudrait-il un dialogue où il faut la guerre? Parce qu'on a vu aussi un tweet, je ne sais pas si c'est authentique, qui veut la paix prépare la guerre. Madame, ces gens-là, ces gens-là, ils ne s'y aiment pas Tshisekedi. Ceux qui sont Tshisekedi, ils ne l'aiment pas. Ceux qui soutiennent ils ne l'aiment pas. Nous, nous l'aimons. Parce que nous, nous avons le courage de lui dire certaines choses et quand, au fait, quand il va nous suivre, il va se dire oui, mais ces gars-là, il a raison. Quand il parle, est-ce que vous avez le temps d'entendre ce que vous dites? Vous dites, devant nous, il y a une mauvaise foi. La mauvaise foi de qui? De la communauté de la sœur. Pourquoi vous y allez? Vous dites, bon, Tshisekedi avec sa diplomatie, comme ça, on va voir, mais ça fait 30 ans qu'on est dans cette situation. Qu'est-ce que vous attendez? Ça fait plus de 5 ans que Tshisekedi est dans cette situation. Vous dites, là où on traite des questions de la RDC, est-ce qu'on doit être absent? Bien sûr. Le Mumba a dit, l'Afrique, le Congo, écrira son histoire. Cette histoire-là, sera écrite sur la terre de ses ancêtres. C'est pas en Europe. C'est pas aux Etats-Unis. Ça s'écrira ici. Les solutions du Congo naîtront et verront le jour. Ici, pas en France, pas en Belgique, pas aux Etats-Unis d'Amérique, pas au Canada. Et une dernière question pour terminer, oui, c'est par rapport... Vous avez posé la question, je réponds tout de suite. Oui. Donc, il est important que Tshisekedi revoit sa situation politique, qu'il revoit son leadership, qu'il mette autour de lui des compatriotes. Il ne connaît parce qu'on a vécu avec lui. Nous avons mené la lutte à ses côtés. Je pense qu'il se rappelle bien. Il connaît Kabila. Vous avez dit tout à l'heure, M. Moutamba, M. Moutamba ne fera rien. Ces gens, c'est un cartel des mafieux. Nous sommes dans un état de... Comment on appelle ça ? Des criminels financiers. Ils ne vont pas s'arrêter ? Ils vont... Vous voyez Moutamba arrêter Kabila ? S'il vous plaît... S'il vous plaît... Non, 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 c'est la classe politique, madame. Il ne faut pas généraliser. Il ne peut pas me contredire de la parole. Dans ce pays-là, qu'on amène le meilleur président du monde à gérer la RDC, j'ai dit même qu'on amène Christ, Dieu, fait chair, diriger le Congo avec la même classe politique, on n'ira nulle part. On ne généralise pas. Je parle de la classe politique qu'on on laisse. Alors, patriotisme pour la République démocratique du Congo, là, ce sera peut-être une dernière... Face à la situation sécuritaire à l'est de la RDC, on a vu les propos ténus par l'artiste et un musicien. Ce sera notre dernière question. Kofiolomidé, qui lui a valu une convocation au SESAC, parce qu'il a répondu au sujet de la guerre que la RDC n'est pas en guerre, mais qu'il est tapé, giflé. Je reste avec vous. On peut terminer avec Gérard. Ça aussi, ça dénonce qu'il n'y a pas... Les propos qu'on ne peut pas tenir étant qu'il est patriote. Non, non, je salue le patriotisme de M. Antoine Agoué par Kofiolomidé, c'est un patriote. Je suis très fier de lui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, nous devons avoir le courage de nous dire des vérités. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Aucun peuple n'a été libéré par un autre peuple. Il faut maquiller les propos. Il faut maquiller, maquiller, c'est l'hypocrisie. Ça fait 30 ans qu'on est en guerre. Ce pays a reçu la plus grande armée du monde. On oublie, on ne fait pas attention à ça. Nous avons reçu l'armée des Nations Unies pendant plus de 20 ans. Et cette guerre n'a pas fini. Nous avons reçu les différentes armées. Sadek, EAC, machin, truc, Tanzanie, Rwanda, toutes ces armées-là ont sojourné chez nous. Toutes ces armées-là, Angola, Rwanda, Burundi, Tanzanie, même le sud-soudanais. Aujourd'hui, nous avons même ceux qui font la sécurité dans le chef de l'État, les peaux blanches, on ne sait pas, ils viennent d'où. C'est ça le Congo. Nous avons un problème sérieux. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Et le gouvernement dit on est agressé. On n'est pas agressé, on est occupé. C'est une bonne gifle. C'est une très bonne gifle. Ce sont des propos qu'on est en train de condamner, Monsieur Bossembe, Maître Bossembe, Président Bossembe, Excellence M. le Président Bossembe, s'il vous plaît, laissez-nous dire des choses telles que ces choses se passent pour que ça nous fasse mal, pour qu'on se révolte. Nous ne faisons pas l'apologie de l'ennemi. Nous ne donnant pas de la matière à l'ennemi. Je dis ici, au Congo, peut-être qu'on ne sait pas le voir, nous avons sur notre terre l'armée rwandaise. Nous avons la rébellion rwandaise ici. La rébellion rwandaise séjourne dans notre pays, sur notre sol. Nous avons la rébellion ougandaise ici. Nous avons la rébellion angolaise ici. Nous avons la rébellion zambienne ici. Et aujourd'hui, on se bat contre le Rwanda et l'Ouganda. Toutes ces rébellions sont ici. l'Ouganda traverse pour traquer sa rébellion sur notre terre pendant que j'ai eu son père. Et vous voulez qu'on ne dise rien ? Est-ce qu'on se rend compte de cela ? Nous devons parler d'abord ici en interne. Puis, on lève l'option de foutre ces gens à l'extérieur. Merci Gérard. Et ça sera la fin. Ça, c'est le populisme. Je ne partage pas. Je suis scandale. C'est un scandale pour moi. Je ne partage pas ce que Kofi Lomidi a dit. C'est même insensé pour être clair. Et curieusement, Senda, la patriote que je respecte beaucoup, vient soutenir ça ici. Nous avons nos troupes sur les fronts où peut-être Kofi Lomidi ne se réalise pas peut-être son statut de star. Madame, tu t'imagines une star Akigali prendre position en faveur de Félix. Tu t'imagines ? Où est-ce que nous sommes ? Je m'excuse, j'ai la parole. Non, non, ne dis pas. J'ai la parole. J'ai la parole. Je m'excuse, j'ai la parole. Le minimum qu'on peut avoir c'est de partager des valeurs civiques. Aimer ce pays. J'ai quoi l'avoir encore dit ici. Pour écrire dans mon site d'information la symbolique, pour soutenir peut-être le phare de la police, tous nos services l'ANR et des GEM. J'ai nécessairement besoin que je lui donne le taux. Mais quand est-ce que nous allons aimer ce pays ? Quand est-ce que Kofi Lomidi ne pouvait même pas et il veut le dire sur la RTNC. Kofi Lomidi, je m'excuse, je m'excuse. C'est vous qui n'aimez pas ce pays. qui aime ce pays. C'est un grand bol. C'est un grand bol. Mais non, moi je parle, vous prenez la parole. Quand on dit nous devons mobiliser nos énergies, je pense que Kofi c'est une énergie assez particulière. Et que, à son niveau, ce n'est pas une star internationale qui nous représente. Il ne pouvait pas le dire sur la RTNC. Madame, vous le minimisez aujourd'hui ça sera récupéré par tous les pays. C'est grave, dans ces pays, on les regrette. Mais ce n'est pas confus de dire je le souhaitais un simple commune. On aime bien les j'allais l'eau ici. C'est à dénoncer. C'est insensé. Merci. Et l'émission est finie. Merci beaucoup. Merci Gérard Lemba. Merci Jacquine Dallard. Merci Maman. Merci à vous fidèles téléspectateurs, auditeurs de kiosques. Merci à Georges Libenguet, Marité Godot. Merci à Alain Kabongo. José Andiakrissian, Banjolo Junior, Kassanda, Mokoun Zambé. Merci à Doudou Montire et le coach. Madame, Messieurs, je vous retrouve vendredi avec le même plaisir. Au revoir.